... Et nous sommes le 31 mars 2015, 20h sur la première chaîne privée du Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. ... Beno Boko Iakar prête pour la poursuite de la traque des biens mal acquis et son élargissement à toutes les personnes ayant géré les deniers publics, y compris les transhumants. Moussa Falfal Thier demande aux partisans du président de la République de mettre un terme au harcèlement des alliés de la coalition Beno Boko Iakar. Décoration d'anciens serviteurs de l'État du Sénégal, l'absence de Pape Diop et de Idriss Seck intrigue. Luxard, directeur de cabinet politique du président de la République, rassure. La cérémonie du 4 avril avec la prise d'armes programmée, le patron de la DURPA, rassure. Cela n'a rien à voir avec le procès de Karim Wadou ou la situation judiciaire tendue. Toutes les dispositions ont été prises pour que cette cérémonie se déroule dans d'excellentes conditions. Et enfin, notre reportage sur la prise en charge des enfants déficients mentaux au centre Aminata Mbaï. Des hommes et des femmes se sont dévoués pour une cause noble. Focus dans cette édition. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous rejoindre sur la 2SV. Nous allons démarrer cette radioscopie de l'actualité nationale avec la situation au Parti démocratique sénégalais, d'anciens compagnons du président de la République, de l'ex-président plutôt de la République, Abdoulaye Ouad, qui ont décidé de rejoindre les prairies marrons. Souleymane Ndenendiaï, contrairement à ses frères libéraux, a décidé de mettre en place un parti politique d'obédience libérale. Comment est-ce que le pape du Sopi accueille tous ses départs ? Son directeur de cabinet, Baba Ouad, s'en explique dans ce reportage de Momodo Awandiaï. Je ne peux même pas qualifier ça de nouvelle parce que tout le monde s'y attendait. C'était prévisible. Donc bon, ça nous reste vraiment indifférent. Cette décision n'a pas surpris si on se réfère à ce qui s'est passé récemment au sein du PDS. Le départ de Souleymane Ndenendiaï n'est donc pas une surprise et c'est avec beaucoup de sérénité, nous dit son directeur de cabinet, que l'ancien président de la République a appris en même temps que tout le monde. Le départ du PDS de son ancien premier ministre, un départ de plus qui n'ébranle pas le pape du Sopi. Je ne suis pas au courant qu'il ait tenu informé le président Abdoulaye Ouad, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, de sa décision dans les formes idoines par eu égard à leur parcours commun. Le président Abdoulaye Ouad est d'une sérénité absolue face aux départs successifs qui ont jalonné l'histoire du Parti démocratique sénégalais et qui n'ont pas empêché son triomphe en 2000, en 2007 et l'exercice du pouvoir pendant 12 ans. Souleymane Dénéniaï devient ainsi le troisième premier ministre à avoir claqué la porte de la formation libérale, comme Idrissa Seck et Makissal avant lui. Mais ces derniers, avec des bases solides, ont pu survivre hors du PDS, ce qui n'est pas le cas. Du dernier premier ministre Abdoulaye Ouad est Sim, le chef du desque politique du journal Le Témoin. L'avenir politique de Souleymane Dénéniaï risque d'être compromis par le manque d'une base politique. Parce qu'en réalité, si on se réfère aux dernières élections locales, au niveau départemental, Souleymane Dénéniaï a été battu, même si le score n'a pas été un score fleuve, mais il a été battu lors des dernières élections départementales. Et ça, c'était déjà un baromètre. Donc, ce qui peut, en tout cas, son talent d'Achille, c'est surtout le fait que Souleymane ne dispose pas d'une base politique comme en dispose Aydemboï, comme en disposait Makissal avant d'être président de la République, et comme en dispose aujourd'hui aussi Idrissa Seck. En dehors de l'ancien premier ministre Souleymane Dénéniaï, Aydemboï, la présidente du conseil départemental de Bambaye a aussi affiché ses ambitions présidentielles. Des candidatures déclarées motivées par le maintien de la candidature de Karim Ouad, condamnées pour enrichissement illicite. Karim Ouad est condamnée à six ans ferme assortie, bien sûr, d'une peine pécuniaire. Donc, voilà, comme on dit, entre guillemets, les carottes sont déjà cuites pour Karim Ouad. Maintenant, comment peut-on continuer à vouloir désigner quelqu'un qui se trouve en prison comme étant le candidat du PDS ? Ça aussi, je crois, il faut quand même de la lucidité politique. Et Aydemboï a raison. La candidature de Karim Ouad procède d'une procédure démocratique et transparente qui a été menée par le PDS et qui a choisi un candidat qui, jusqu'à la preuve contraire, jouit encore au dire du ministre de la Justice de ses droits civiques et citoyens. Cette nomination est survenue avant la condamnation de Karim Ouad. Même avec tous ces départs, les responsables du PDS gardent espoir et sont plus que jamais déterminés à reconquérir le pouvoir en 2017, que ce soit à la permanence du parti ou chez le secrétaire général Maître Abdoulaye Ouad. Les va-et-vient nous renseignent sur la détermination des libéraux. Hamoudou Tidjanouan Adi Baba est le directeur de cabinet d'Abdoulaye Ouad. Bekaï Diop, dernier ministre des Forces armées sous le régime d'Abdoulaye Ouad et par ailleurs responsable politique libérale dans la région de Kolda, a décidé d'officialiser son mariage avec l'Alliance pour la République. Il a été accueilli par le patron du département de Kolda, Abdoulaye Bibi Balde. Il n'est pas seul, Malik Diop, ancien membre du PDS sénégalais, a également décidé de rejoindre les rangs du parti présidentiel. Nous revenons sur cette cérémonie d'accueil avec Bokar Kande. Il y a un bon coteau, aujourd'hui à Kanya. Ces deux localités situées dans le département de Vélingara ont accueilli des responsables politiques de l'Alliance pour la République. Dans le département de Vélingara, les Républicains avaient remporté la majeure partie des collectivités locales lors des élections passées. Cette force, le parti au pouvoir, ne vaut pas la perdre aux élections présidentielles à venir. Pour ce faire, l'entente doit régner au sein du parti. C'est à travers l'unité qu'on peut réélire le président de la République de Matissa en 2017 et cela, dès le premier tour, quand le président de la République de Matissa a tout donné à la région de Konda, au département de Vélingara, en nous nommant des ministres, des directeurs généraux, des présidents du conseil d'administration. Ici, nous sommes à Kandia, deuxième étape de la tournée de remobilisation des Républicains et c'est pour accueillir un opposant, son nom Maligya, mère de la commune de Kandia et désormais responsable politique de la paire. Tout le monde le connaît, mon mandat de 2002 à 2009, j'ai exécuté ici plus de 600 millions de francs CFA dans cette commune de Kandia. Mais je suis sûr que je ne peux pas développer cette commune-là en opposition. Bonne moisson du côté de Vélingara, à Kolda, c'est BK Diop qui rejoint l'Alliance pour la République. Le président de la République, Matissa, s'honore d'être ami, frère, du ministère d'État en BK Diop. Il lui avait tendu la main, parce que je sais qui vous êtes, sur le plan de l'expérience, mais sur le plan de la légitimité électorale. Je vous ai dit que je ne vais pas aller à la paix, que je vais en poser de députés, en poser de ministres, je vais vous aider, il me l'a demandé. Je ne serai pas en nombre de tendances, je ne serai pas en nombre de coeurs, je ne serai pas en nombre de groupes. Comme argument pour convaincre le ministre Abdelay Bande et sa délégation se servent du plan sénégalémergent, en revenant sur les priorités et son importance pour la région de Kolda. Les populations du Fouladou pressent de voir ce programme concrétisé. Nous n'attendons qu'il est déjà pour exploiter toute la super-physique qui sera analysée. Nous avons besoin d'électricité, mais c'est l'eau potable qui nous prééquipe le plus. Dans la région de Kolda, les responsables politiques de la paix s'investissent déjà pour la réélection du président de la République. La stratégie adoptée consiste à ouvrir largement la porte de la paix à tous, surtout aux responsables de l'opposition. Bekaï Diop avait au lendemain de l'élection présidentielle de 2012 rejoint le parti Boko Gisguis, dirigé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Pape Diop, interpellé sur ce départ. Ce dernier indique dans un premier temps n'avoir rien à dire, mais il demande aux journalistes d'aller à Kolda et de vérifier si Bekaï Diop est parti seul ou s'il a emporté avec lui d'autres militants. La coalition Beno Boko-Yakar soutient le président de la République, Macky Sall, dans le processus de réédition des comptes. La traque des biens mal acquis doit non seulement se poursuivre, mais elle doit être élargie, même au transhumant. Une rencontre a réuni avocats de l'État du Sénégal dans le dossier Karimouade et les membres de la coalition présidentielle, rencontre à laquelle nos reporters Aïssato Antiatore et Pape Sambou ont assisté. Ce face-à-face entre les avocats de l'État du Sénégal et la coalition Beno Boko-Yakar intervient une semaine après le verdict du projet Karimouade. Une manière pour les alliés de Macky Sall d'examiner avec les avocats le déroulement de ce projet marathon qui a tenu en haleine tout le peuple sénégalais durant sept mois. Affichant sa satisfaction, Beno Boko-Yakar estime que plusieurs enseignements doivent être tirés de ce procès. De dissuader la classe politique, de se comporter de cette façon et que désormais la classe politique comprenne que lorsqu'on l'élit et qu'on lui donne les richesses du pays, c'est pour investir pour le développement du pays, c'est pas pour s'enrichir personnellement. cela, ce procès, est un symbole pour l'arrêt d'un tel piège. C'est le principal enseignement. Mais il y en a d'autres. Beno, en phase avec l'État sur la traque des biens mal acquis, estime qu'elle doit se poursuivre. Cette traque doit concerner tous les anciens du régime, idem pour ceux qui ont rejoint le camp présidentiel après la chute du régime libéral. Nous avons dit, quelle que soit la personne qui pire le pays, elle doit être poursuivie. Voilà ce que nous disons. Que cette personne soit même un allié actuel, que cette personne soit Momo Dundoye qui est en train de vous parler, elle doit être poursuivie. Voilà tout ce que nous disons. Magnifiant le travail de la CREI qui répond selon Beno Bokuyakar aux normes internationales, les membres de la coalition estiment que dire la justice ne suffit plus. Une campagne d'opinion est plus que jamais nécessaire afin d'inculper à chaque Sénégalais une bonne culture de la transparence. Moustapha Faltier a également été au service de l'État du Sénégal. Il a également pris part à cette rencontre avec les avocats de l'État du Sénégal. Le Thier de Kaoulak s'explique sur la volonté du chef de l'État de réduire son mandat qui va passer de 7 à 5 ans. Moustapha Faltier demande également à Mbaye Ndiaye de mettre un terme au harcèlement des alliés du président de la République. Juridiquement, il ne peut plus réduire son mandat. Il peut le réduire. Mais l'applicabilité, ce sera pour le prochain mandat et pas pour l'actuel mandat. Je l'avais dit à une jurisprudence parce que quand on a voulu donner à Moustapha Ndiaye un mandat de 5 ans, j'avais tapé sur la table pas parce que je suis contre Moustapha Ndiaye, non, mais parce que je respecte le droit. C'est valable pour Maki. Maki a entamé son mandat de 7 ans. Il l'a entamé de 3 ans. Qu'est-ce qui reste de 7 ans ? 4 ans. On ne peut pas mettre 5 ans dans 4 ans. Juridiquement, ce n'est pas possible. Je l'ai débattu, j'en ai parlé, mais je me suis rendu compte que lui, il tient coûte que coûte à réduire son mandat. Donc, je ne peux pas... Oui, mais les promesses, ça, c'est autre chose. Lénine a dit que les accords les plus solennellement signés sont caduques à partir du moment où ils ne répondent plus à mes intérêts. Ça, c'est Lénine, le grand Lénine, qui l'a dit. Je ne lui conseille pas de faire comme Lénine. Moi, je suis pour qu'on renforce le Bernon-Bocoyacar. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura séparation. Mais il faut faire attention pour que la séparation ne se fasse pas dans la douleur. Ceux qui auront leurs candidats seront obligés de se déterminer très tôt et de partir battre leur campagne électorale. Donc, ça n'a pas l'appel de les harceler ni de les acculer. Ils partiront d'eux-mêmes et il n'y aura pas de problème. La nation reconnaissante à ses anciens serviteurs, en l'occurrence, les présidents de Parlement ou les anciens chefs du gouvernement qui ont occupé leur poste pendant au moins une durée de deux ans. Suleiman Dénédiaï, Mbaye Jacques Diop, Aminatatal ou encore Abib Tiam ont été décorés hier par le président de la République, Maki Salle, qui souhaite ainsi rétablir l'équité dans l'attribution de nos distinctions nationales. Les personnalités ont été élevées au grade de grands officiers de l'Ordre national du Lyon compte rendu de cette cérémonie avec Eladj Malik Sisse. Huit personnalités ont été décorées par le chef de l'État, Maki Salle. Parmi eux, trois anciens présidents de l'Assemblée nationale et deux anciens premiers ministres. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a élevé au grade de grands officiers de l'Ordre national du Lyon les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bab Diop, Cheikh Abdoulhad Sissoko, et Mamou Dousek, et les anciens premiers ministres Souleymane Nénéniaï et Abib Tiam, qui ont tous été à leur fonction pendant plus de deux ans. À travers cet acte, le président Maki Salle veut rétablir l'équité dans l'attribution de nos distinctions nationales, une obligation pour le chef de l'État de modifier les textes régissant l'attribution de ces décorations. Élevation des premiers ministres en fonction à la dignité de grand croix du mérite après un an de service. Élevation des anciens présidents du Parlement et des anciens premiers ministres ayant exercé au moins deux ans à la dignité de grands officiers de l'Ordre du Lyon. Le président de la République a également élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Lyon Maï-Jacques Diop, ancien président du défunt CRAES, le conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. La même distinction a été remise à Aminat Atal, président du conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'au sculpteur Ousmane Sou, membre de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Les membres du gouvernement et du Parlement ne sont pas éligibles dans nos ordres nationaux du fait de leur statut aussi de haute personnalité politique sénégalaise qui ont mérité de l'État et de la nation se retrouvent sans aucune décoration après des années de bons et loyaux services rendus à leur pays. Idriss Hessek, ancien premier ministre, n'a pas été décoré parce qu'il n'a pas occupé ce poste pendant une durée de deux ans. Les membres de son parti réuni refusent de donner leur avis sur ce sujet. Bob Diop, l'ancien président du Sénat, fait partie des personnalités décorées, mais il n'était pas présent à la cérémonie. Il explique son absence de Dakar par le déroulement d'une tournée politique à l'intérieur du pays. Désormais, avec la nouvelle réglementation, les premiers ministres sont élevés au grade de grands officiers de l'ordre national du mérite au bout d'une année de fonction. Les anciens premiers ministres et les anciens présidents de parlement qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans sont élevés au titre de grands officiers de l'ordre national du Lyon. Ces réformes entraînent aussi la suppression des conditions d'ancienneté pour la nomination ou la promotion des anciens ministres et anciens députés ayant accompli au moins deux ans de fonction ou un mandat. Pédrice, c'est que l'ancien premier ministre ne fait pas partie de la short list de privilégiés à ceux qui sont tentés d'y voir une entreloupe politique ou la conséquence des relations tendues entre le président de la paire et le président du parti Réomé. Luc Sarr, conseiller politique du chef de l'État, dit ceci. C'est un acte de grandeur que tous les républicains saluent. C'est un acte civique et citoyen également, quelle que puisse être sa posture de magistrat suprême du pays. Je crois que c'est un geste lourd de sens qui montre que la République transcende les barrières politiques, transcende les considérations partisanes, c'est une propriété collective et nous avons l'obligation de préserver ces fondamentaux. Je ne vois rien de politique parce que dans la décision à l'échelle de l'espace décisionnel, ce n'est pas du tout l'APR qui a été interpellé, ce n'est pas du tout Beno Boko Yacar qui a été interpellé, ce n'est pas du tout l'opposition qui a été interpellée. Nous sommes dans l'instance étatique et c'est au niveau de l'État, dans la gestion dans les normes de la République que se situe son action. L'acte a été pris dans les conditions de l'existe du pouvoir de l'État. Moi, je vois un peu pourquoi n'a-t-on pas pris M. Abdoul Mbaye, le premier premier ministre de M. Makissal arrivé au pouvoir. Pourquoi n'a-t-on pas pris Mme Amine Nata-Touré, premier ministre du président Makissal ? Donc, avant Idriss Seck, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas été cités, qui n'ont pas été pris en compte. Après, M. Idriss Seck et même des partisans du président Makissal n'ont pas été pris en compte. Et nous en venons à cette visite du président de la République Makissal à Djedda. Il est arrivé dans la Ville Sainte ce matin pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation du roi Salman avec qui il devrait s'entretenir ce mercredi. Le président de la République a été accueilli par le prince Machal Ben Najid, préfet de la région de Djedda. Il effectuera la Oumrah à la Mecque ou le petit pèlerinage avant de se rendre à Médine au mausolée du prophète de l'islam paix et salut sur lui. La coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite sera au menu des échanges entre les deux hommes. Et nous allons célébrer ce 1er avril 2015 le 55e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Une prise d'armes est prévue à la place du traditionnel défilé. Le patron de la DIRPA le colonel Abou Tiam a fait face à la presse pour décliner les dispositions en vue de la couverture de cette manifestation. Une tribune qu'il a mise à profit pour balayer d'un revers de la main les informations selon lesquelles cette prise d'armes a été programmée à cause de l'agenda judiciaire chargé notamment du procès de Karim Maïsouad. Alune, Kébé et Libas Ndiyir y étaient pour nous. La formation dans les forces de défense et de sécurité focus sur les écoles tel est le thème de tenue pour le 55e anniversaire de l'indépendance du Sénégal dont la prise d'armes est prévue à la place de l'indépendance. Encore une fois, les forces de défense et de sécurité vont illuminer les avancées de la formation dans les écoles et centres de formation. La revalorisation des ressources humaines permet l'adaptation du personnel militaire et paramilitaire aux impératifs de développement socio-économique du Sénégal. Ce sera une manifestation certes sobre mais on ne peut plus solennelle et qui sera centrée sur le thème formation dans les forces de défense et de sécurité avec bien sûr un focus sur les écoles de formation. Il y aura, on vous a vu tout de suite, environ 1250 personnels en armes qui seront là, vont accueillir M. le Président de la République, vont présenter les armes lorsque le Président de la République passera avec l'hymne national mais aussi qui vont clôturer cette prise d'armes par un défilé. Donc vous voyez, c'est juste en fait, on ampute cette manifestation des défilés motorisés, du défilé aérien et du défilé civil. Et bien voilà, nous avons... Pas de défilé civil pour cette année. La fête de l'indépendance sera marquée par une prise d'armes. Le choix de ce format retenu depuis des mois n'a aucun lien avec la situation née dans la condamnation de l'ancien ministre Karim Ouad. Oui, le choix de la prise d'armes a été donc entériné depuis bien des mois et c'est suite à une proposition du général-chef de la major général des armées qui donc a eu à faire n'est-ce pas cette proposition à l'autorité suprême je veux dire le président de la république chef suprême des armées qui a accédé n'est-ce pas à cette demande de faire cette année une prise d'armes. Ceci encore une fois n'a absolument rien à voir à ce qui hélas a été dit de manière extrêmement laconique par certains de vos confrères a lié cette décision n'est-ce pas et une situation qui prévalait n'est-ce pas la semaine dernière. Les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance commenceront par une journée porte ouverte à la base de l'armée de l'air à Ouakam ce mercredi dans la soirée du 3 avril la traditionnelle retraite au flambeau illuminera les principales artères de la capitale. Et nous en venons à notre reportage de société ils sont enfants déficients mentaux mais ils comptent beaucoup pour leurs parents mais également pour ces hommes et femmes du centre Aminatambay de Grand-Yof qui se sont dévoués corps et âme pour leur bien-être une journée de partage a été initiée par le centre journée dont Hawa nous compte les grands moments. Quel est donc cet enfant qui vous croise sans répondre à votre salut qui ne vous regarde pas lorsque vous lui parlez qui préfère jouer seul dans son coin qui répète fréquemment le même geste ou le même mot cet enfant peut être ce que l'on appelle couramment un autiste le comportement autistique peut prendre des formes très variées chez certains enfants autistes la parole est inexistante mais ce sont des enfants comme tous les autres un enfant reste un enfant soutienne ses mamans vous savez une maman reste toujours une maman qu'importe ce qui arrive à son enfant un enfant déficient mental est très attachant il arrive même que tu le préfères à tes autres enfants j'ai remarqué qu'à sa naissance qu'il était différent des autres il fréquente depuis ses 6 ans cette école et j'y vois une très nette amélioration la vie avec lui n'est pas difficile avec mon entourage on s'est adqués à sa maladie comme tous les autres enfants il a plein de copains dans notre quartier elle a un retard du langage et elle a une déficience intellectuelle ça va elle s'améliore de jour en jour je vois qu'elle s'améliore c'est un peu difficile mais ça va non elle n'a pas de difficulté vis-à-vis de moi elle est normale comme tous les autres pour moi elle est normale dans le cadre d'une matinée de solidarité les pensionnaires de l'établissement Aminatambaye spécialisés dans la prise en charge des déficients mentaux ont bénéficié d'un don de 3 millions de francs CFA un appui de l'organisation mondiale Freedom Faithnet International pour soutenir ces gens qui sont des déficients mentaux et qui ne l'ont pas choisi et qui ont parfois des difficultés pour intégrer soit les scolarités ou bien les formations qu'il leur faut pour évoluer dans le sens de l'éducation mais aussi de l'intégration au niveau de la vie proprement dite donc quand on est venu c'était vraiment très triste de voir des parents qui n'ont pas choisi d'avoir des enfants comme ça mais qui n'ont pas pu avoir les moyens de les éduquer ou bien les moyens de soutenir à leurs besoins donc je me dis qu'on n'est jamais petit et vu que FFG c'est une organisation qui regroupe un grand nombre qui est déjà mondiale la prise en charge des enfants autistes est une prise en charge à long terme c'est pour certains et ne peut être qu'institutionnelle à travers l'admission dans un hôpital de jour pour la plupart d'entre eux la prise en charge se fait en ambulatoire dans tous les cas la collaboration des familles est indispensable aussi bien dans le dépistage que dans les soins le gouvernement du Sénégal a initié des séances d'explication et de partage autour du plan Sénégal émergent le nouveau référentiel de la politique économique les membres du plan Sénégal émergent ont rencontré les opérateurs économiques à la chambre de commerce Cheikh Gueye adjoint au maire de Dakar regrette la mise à l'écart des collectivités locales dans ce plan Sénégal émergent le voici avec Hawa Mamoudou Konate et Mohamed Ba Tout à l'heure qu'il serait beaucoup plus important de nous associer en amont je pense qu'aujourd'hui les collectivités territoriales doivent être au cœur du développement et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait dû en amont nous convier à cette réflexion à l'élaboration tenir compte de nos observations mais surtout de nos inputs pour qu'on finisse à cet instant au lieu qu'on nous convie à venir entendre des communications ou écouter des communications sur le PS mais imprégner inspirer partisans et acteurs de ce PS que l'on puisse justement expliquer à nos populistes mais je pense que c'est un document extrêmement important et il le sera davantage si en tant que Sénégalais et Sénégalaise nous nous départissons de plus en plus de la politique politicienne en considérant ce document comme un document de consensus un patrimoine du Sénégal ce qui fera que tel que soit le régime nous serons tenus certes de l'appliquer mais en l'améliorant mais pas en le remettant en cause ou en le laissant en rade pour faire autre chose Pour Mayacine Kamara coordonnateur de la direction de la planification économique au Sénégal on ne travaille pas plus de 10 heures par jour et il sera difficile dans ce contexte d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan Sénégal émergent il exhorte les Sénégalais à beaucoup travailler le voici avec Hawa Mamoudou Konate Le plan Sénégal émergent comme vous l'avez suivi avec nous est avant tout une philosophie et une rupture qui devraient nous conduire à de forts taux de croissance à visage humain évidemment nous avons constaté dans le diagnostic que l'évolution du Sénégal que la croissance les forts taux de croissance sont encore possibles mais encore faudrait-il gérer les fondements et aller vers des interventions ciblées et avec une bonne gestion des ressources publiques les objectifs du plan Sénégal émergent pour bénéficier d'un accompagnement technique et financier de l'Etat mais notamment du ministère de l'économie et des finances et nous prenons la direction de Fatigue et c'est pour nous rendre dans la localité de Bouhamtok un village situé à 5 km de Fatigue localité choisie par l'organisation de la première conférence pour initier une réflexion sur le niveau de scolarisation des enfants du monde rural Papsé Mbeil et BK Mbeil pour le compte rendu Les obstacles à la scolarisation des élèves dans le monde rural le cas du SIN c'est le thème retenu pour la première conférence initiée par les responsables du mouvement Bokator Nyalasini Bokhamtok locale située à 5 km de Fatigue a été choisie pour abriter la rencontre ici dans le SIN plusieurs obstacles finnent la bonne masse de la scolarisation des élèves dans le monde rural La première des obstacles c'est la question de la pauvreté l'autre problème c'est l'électrification rurale les élèves ont du mal à étudier ils utilisent des bougies ils utilisent des lampes tempêtes pour pouvoir apprendre leur leçon ici les parents ont tendance à laisser leurs élèves à l'école ils ne se soucient même pas de ce qu'ils font là-bas quand ils retournent de l'école si ce n'est pas des travaux sans pètre c'est les travaux ménagers qu'ils effectuent à la maison et tout cela constitue des obstacles qui font que dans le SIN l'éducation tarde à se développer on ne peut pas parler de développement et vouloir mettre de côté la question de l'éducation donc nous nous avons tenu à organiser cette conférence ne serait-ce que pour contribuer au développement de l'éducation cette première conférence initiée par le mouvement Bokator Ndiaye le SIN une occasion saisie par les populations de ces parties du SIN pour lister leurs préoccupations notre territoire terroir autant pour moi est laissé pour compte confiné dans une extrême pauvreté qui se lise à travers les femmes des femmes qu'on voit parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche du liquide pression des femmes enceintes qu'on voit parcourir des dizaines de kilomètres pour rallier des structures santé disposant d'un personnel qualifié des femmes qu'on voit battre décortiquer épiler le mille à la main des paysans laissés pour compte dans le cadre de leurs activités agricoles et qui bradent leurs produits quand on travaille le sel si on a fini on n'a pas de commerçants pour lui pour lui le sel notre case c'est pas bon premièrement on n'a pas de sécurité pour accouchement deuxièmement on a des jardins mais on n'a pas d'eau on n'a pas d'eau troisièmement nous voulons une case de tout petit pour les enfants quatrièmement on n'a pas de lumière nous voulons de lumière on n'a pas de lumière cinquièmement on n'a pas de machine nous n'avons pas de machine à 1000 de coté de cas 1000 nous n'avons pas de machine de coté à Rachid les responsables du mouvement Mbokator Ndialla Sinning lancent un appel à l'endroit des autorités pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations et le village de Saldé dans le département de Podor a fêté samedi dernier les 120 ans d'existence de l'école primaire la plus ancienne de la localité une institution scolaire qui porte désormais le nom de feu Abou Bakri et Racine le parrain a été élève enseignant et directeur de l'établissement entre 1938 et 1957 la cérémonie de Baptême a été présidée par le ministre de l'éducation Serine Baytiam il s'en explique avec Hamet Lee je m'incline devant la mémoire et l'oeuvre colossale de ces grands hommes de Abou Bakri Latine car notamment dont l'altruisme et le don de soi transcendent les frontières du Sénégal en effet sa brillante carrière d'enseignant et d'homme politique en a fait un exemple vivant de courage de compétence de dévouement et de sacrifice pour le développement du Sénégal en général de sa région et de sa localité en particulier la cérémonie d'aujourd'hui n'a de sens que si ses qualités d'altruisme de foi et de courage de don de soi de dévouement et de sacrifice pour son pays que cette cérémonie inspire tous les élèves du Sénégal en termes de travail et de réussite à l'école et tous les enseignants de notre pays en termes de responsabilité vis-à-vis des enfants du Sénégal en termes de responsabilité de leur métier en termes de responsabilité vis-à-vis de leur pays comment d'ailleurs pouvait-il en être autrement pour le dernier fils de la grande royale du pays des Jalobés qu'évoque l'aventure ambiguë en effet Aboubakri Racine Khan enseignant directeur d'école et représentant du peuple dans différentes assemblées par son action multiforme a toute sa vie durant tâché de répondre à la grande question qui traverse l'oeuvre de Cheikh Amidou Khan à savoir comment concilier la culture africaine et l'apport de l'Occident colonisateur votre volonté de perpétuer son oeuvre rencontre notre souci de faire de l'école sénégalaise une école de la communauté pour la communauté et par la communauté un mot de sport pour ouvrir la page internationale Alléoucissé entame une ascension victorieuse même si c'est en équipe n'a disputé pour le moment que des matchs amicaux avec une équipe fortement remaniée les poulains d'Alléoucissé se sont imposés face au Havre sur le score de deux buts à un rencontre sur laquelle nous reviendrons avec le magazine sport 2S le Nigeria la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest tourne définitivement la page de Good Lock Jonathan le président sortant Mohamedou Bukhari opposant militant engagé à remporter l'élection présidentielle un scrutin qui s'est déroulé dans un climat très tendu au résultat du scrutin au Nigeria le candidat de l'opposition Mohamedi Bukhari a remporté l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire du pays le président Good Lock Jonathan n'a pas tardé à reconnaître sa défaite selon l'opposition Mohamedi Bukhari candidat musulman originaire du nord du pays remporte l'élection avec 15,4 millions de voix contre 13,3 millions pour le président sortant le vote communautaire et religieux est un phénomène très marqué au Nigeria pays mosaïque de 173 millions d'habitants majoritairement chrétiens dans sa moitié sud et musulmans dans sa moitié nord hier déjà Mohamedi Bukhari se posait en leader du Nigeria et rappelait son passé dans l'armée avec mon expérience de militaire je pense que nous devons rapidement restaurer le moral des troupes du Nigeria et renforcer l'armée en obtenant du matériel militaire en formant les soldats et en les réorganisant ces élections se sont déroulées dans un climat très tendu des affrontements ont eu lieu lundi conduisant à l'instauration d'un couvre-feu le soir certaines boutiques sont restées fermées aujourd'hui par peur des scènes de violence une respiration démocratique qui permettra sûrement de faire redémarrer la machine économique une machine plombée par la baisse des prix du baril du pétrole mesdames mesdames messieurs sur le clap de fin de ce tour d'horizon de l'actualité retrouvé tout à l'heure Eladj Bekaïmaï dans Bantamba merci au revoir de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité